Messieurs, bonsoir. De titre sommaire, en visite officielle, le président de la République a animé conjointement une conférence de presse avec son homologue israélien au cours duquel les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement pour le renforcement de coopération bilatérale entre les deux pays. Et puis, plus de 20 000 ménages vont bénéficier d'eau potable dans la commune de Maloukou. Le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour la desserte en eau potable dans cette partie de la capitale. Le ministre du Développement rural est descendu sur le terrain pour s'imprégner de l'avancement des travaux. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20 heures. A l'issue de leur rencontre, les deux chefs d'État, Isaac Herzog et Félix Tshisekedi, ont animé conjointement une conférence de presse au palais présidentiel d'Israël. Dans leur intervention, les deux chefs d'État ont réitéré la volonté de renforcer les relations bilatérales d'amitié et de coopération multisectorielle entre Israël et la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Pierre Kibambé-Souboué. A l'issue de leur rencontre au palais présidentiel d'Israël, les présidents Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et Isaac Herzog ont animé une conférence de presse au cours de laquelle les deux chefs d'État ont aussi construit le devenir d'excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël. C'est un rapprochement qui relève de la divinité à martéler le président congolais qui a, d'entrée de jeu, remercié le peuple israélien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour l'amitié, la fraternité, le soutien que vous manifestez à travers moi, à mon pays et à ma mandature à la tête de ce pays. Comme je l'ai dit, Israël est un lieu saint. C'est le carrefour de toutes les révisions monothéistes et c'est très clair, il se passe quelque chose de divin dans ce pays. Et la place de la République démocratique du Congo est ici, en relation avec ce peuple, avec ce pays. J'ai été particulièrement ému hier à Capharnaüm, lorsque nous sommes allés visiter les ruines de la synagogue. Nous avons vu la carte de la République démocratique du Congo dessinée sur le sol. Je ne sais pas, le président, vous avez déjà vu ça, mais en tout cas, je vous dis, ça nous a vraiment fait de l'émotion à tous, tels que nous étions là. C'est exactement la carte de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, pourquoi ? Et j'ai vraiment posé la question de savoir si on l'avait dessinée exprès, mais non. On voit vraiment que les pierres étaient différentes, et ceux qui étaient là, qui étaient tracés, qui représentaient la République démocratique du Congo, étaient vraiment faits naturellement, et ça a tenu comme ça malgré les années et les siècles passés. Donc c'est clair, il y a quelque chose de divin entre nous, et nous devons absolument le développer. Intervenant le premier, le président Isaac Herzog a souhaité la bienvenue à son hôte de marque, non seulement dans l'État d'Israël, mais aussi dans la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem, l'endroit où la Bible a pris vie, a-t-il souligné. Et de poursuivre. Votre pays, la République démocratique du Congo, s'est comporté autrement. Vous avez été des pionniers dans la restauration de relations avec nous, et vous avez été à nos côtés. Monsieur le président, j'ai été très heureux d'apprendre l'année dernière votre décision de nommer un ambassadeur en Israël, et d'ouvrir une section économique à Jérusalem. Et je ferai tout mon possible pour aider Israël à rouvrir son ambassade dans votre capitale, Kinshasa, fin des citations. Le président israélien a émis le vœu de voir cette visite de son homologue congolais renforcer et approfondir les relations entre son pays et la RDC, et que les années futures conduisent à une coopération florissante. En visite d'Etat dans la ville de Jérusalem, le couple présidentiel a visité le mémorial de la Shoah, un lieu incontournable de l'identité de l'Etat hébreu. Il retrace les atrocités et les souffrances des Juifs face à la tragédie humaine causée par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Un commentaire de Pierre Kibambe Somwe. Le mémorial de la Shoah à Yad Vashem, à Jérusalem, en Israël, a connu une ambiance toute particulière le mercredi 27 octobre 2021, avec la visite du couple présidentiel de la RDC en séjour en Israël. En ces lieux érigés à mémoire des victimes de la Shoah, les génocides du peuple juif perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'Etat et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont fait présenter des objets, images et films sur les atrocités causées par l'homme sur d'autres êtres humains. En pénétrant dans ce lieu, on est tout de suite saisi par l'intensité de la tragédie dont il conserve pour les survivants, les vivants et les générations d'avenir, un souvenir poignant. On est saisi par l'industrialisation de la haine et de la violence orchestrée contre un peuple. Très ému, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a qualifié l'Holocauste juif d'un moment le plus sombre du XXe siècle. Plus jamais ça, c'est en substance les mots qu'il a consignés dans les livres d'or du mémorial de Yad Vashem. Vous suivrez justement après ce journal une page magazine consacrée au séjour du chef de l'Etat à Jérusalem. Et puis le premier vice-président de la chambre haute, basse plutôt du Parlement, Jean-Marc Kaboun, s'est entretenu avec la délégation de la société Valeurs Nettes. Dans leur échange, le délégué du comité de gestion de cette entreprise a fait un plaidoyer auprès de Jean-Marc Kaboun sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kinshasa qui pourra résoudre sans doute les embouteillages récurrents dans la ville. Regardez. La délégation de la société Valeurs Nettes, ex-Saintel RDC, a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun, dans son cabinet de travail. Ce comité de gestion est venu faire un plaidoyer auprès du premier vice-président de la chambre basse du Parlement sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kinshasa. La société Valeurs Nettes, une entreprise qui a fait preuve dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud en dégorgeant les routes, ont expliqué à l'élu du Mouamba que ce projet concerne l'installation de la signalisation lumineuse à Kinshasa, la fluidification du trafic routier, l'appui technique à la pommette et à la traçabilité des contraventions routières. Ayant constaté l'intérêt de ce projet, qui a rencontré son souci quotidien pour mener une lutte acharnée contre les embouteillages et le manque de courtoisie routière dans la ville de Kinshasa, l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun a rassuré ses hôtes de son appui et son accompagnement à ses projets d'intérêt général. Nous avons donc eu l'option de venir le voir pour lui présenter le projet et solliciter aussi son implication. Le projet consiste à installer la signalisation lumineuse dans la ville de Kinshasa. Satisfait de ses entrevues, Olivier Mboudou a indiqué que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a promis de joindre ses projets parmi les recommandations que le caucus des élus de Kinshasa avait décidé de proposer au gouvernement afin de voir ses projets se concrétiser. Une délégation des ambassadeurs du Royaume-Uni, des USA et de Norvège a été reçue à la primature par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au menu des échanges, les préparatifs de la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui va se tenir ce 31 octobre à Glasgow au Royaume-Uni. Lutter contre le réchauffement climatique dans nos milieux environnementaux, des jeunes des communes de Matete et Linguala sont déterminés à lutter contre la pollution. Dans la ville de Kinshasa, l'objectif est de sensibiliser la population à bien gérer les déchets pour le recyclage et l'assainissement de la ville. C'est un reportage de Françoise Bouela et Pompon Omba. La technique d'approche, c'est le corps à corps. Convaincre son interlocuteur sur le danger de la pollution à Kinshasa. Les gilets oranges ont cadré la ville. L'Emba, Matete, Linguala, quelques communes ciblées pour le curage et la sensibilisation. Devant les commerces, ils fuient les poubelles à la recherche des bouteilles comme de l'or. Ces jeunes sont mobilisés par deux organisations non gouvernementales, Classep et Ndecoi 20, pour le ramassage des bouteilles plastiques dans la capitale. On demande à la population la bonne gestion des bouteilles plastiques. Pourquoi bien gérer les bouteilles plastiques ? Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, nous retrouvons tant de caniveaux bouchés. Alors la Bralima a pris cette initiative de soutenir une ONGD que nous sommes, en finançant ses propres fonds, pour que nous puissions lancer ces messages à la population kinoise, en vue d'avoir un environnement assaini, sans déchets plastiques, pour protéger notre écosystème, pour protéger notre biocénose. Une fois rassemblées, ces bouteilles seront recyclées pour une nouvelle utilisation. Et puis un communiqué final a sanctionné la fin des travaux de la réunion de l'Union africaine et de l'Union européenne. Aki Gali, le président du conseil exécutif de l'Union africaine, et vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Loutounoula, a co-présidé cette réunion qui s'est clôturée le mardi dans la soirée. Un reportage de Doris Monzo et Henri Amoui. La deuxième réunion ministérielle Union africaine-Union européenne s'est clôturée à Kigali sur une note satisfaisante. Les deux parties se sont résolues avec dynamisme de trouver des solutions aux problèmes des deux continents. Ils vont travailler sur quatre axes importants, à savoir investir dans la santé, l'accès équitable aux vaccins, diminuer l'écart vaccinal entre l'Afrique et l'Europe. En ce qui concerne la paix et la sécurité, un accent particulier a été mis sur la bonne gouvernance qui rassurera la jeunesse et va empêcher la migration, facteur de beaucoup d'insécurité dans les deux continents. Un communiqué final a sanctionné la fin de travaux, un élément de base qui permettra au sommet de chefs d'État prévu en début 2022 d'être un franc succès. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula, président du conseil exécutif de l'Union africaine, qui co-présidait la réunion, a dit que ce communiqué final constitue une feuille de route, une charte qui va aider à aller vers le réel, un partenariat bénéfique pour les deux peuples. Je sais que sous la route de l'exécution, le plus grand fardeau, c'est le financement. Rentrons dans nos pays et aussi dans nos organisations, parlons haut et fort pour sensibiliser les décideurs. Le chemin à parcourir est encore long. C'est cette mise en exécution qui donnera davantage de sens à notre engagement, au partenariat Union africaine, Union européenne. Ce partenariat entre les deux unions sera discuté autant qu'il le faudra pour l'établissement et la hiérarchisation des priorités en construisant des synergies pour une bonne coordination. La 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue à Bruxelles. Le ministre de l'intégration régionale y a pris part par Vision Conférence. Un reportage de Vital Paga. La tenue de la 10e session ordinaire de la Grande Commission Mixte RDC Angola découle de la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, et de son homologue angolais, Joao Lorenzo, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le développement de la région en dépend également. Ainsi, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengamoukanzou, qui pilote les travaux, a circonstruit les domaines prioritaires de cette Grande Commission Mixte. Le gouvernement congolais accorde une place de choix aux présentes assises, qui constitue pour nos experts angolais et congolais, un excellent cadre, non seulement pour évaluer le niveau de notre coopération, mais aussi pour examiner de nouveaux projets de coopération d'intérêt commun dans les divers domaines, à savoir diplomatiques, politiques, économiques, sociocritérelles, et j'en passe. C'est sur cette note que je déclare ouvert les travaux de la dixième session de la Grande Commission Mixte RDC Angola, que vive la coopération entre nos deux pays. La délégation angolaise est conduite par T.T. Antonio, ministre angolais de relations extérieures. La fin des travaux est prévue vendredi prochain et sera sanctionnée par la signature des accords. L'EPL RDC ne devra pas seulement compter sur l'énergie produite par les barrages, elle devra surtout songer à exploiter le potentiel site de production de l'énergie en République démocratique du Congo, car l'énergie contribue efficacement au développement du pays. Un reportage d'Anim Balaka. La problématique de l'accès à l'énergie par tous les Congolais préoccupe les conseils économiques et sociaux. Le 26 octobre 2021, le président Jean-Pierre Kiyo Akana a personnellement présidé cette séance du travail. Prenons la parole. Le président du conseil économique et social a rappelé aux participants à cette activité que le pays ne devrait pas seulement compter sur l'énergie produite par les barrages, mais aussi songer dès maintenant à l'exploitation des potentiels sites de production de l'énergie en RDC. Le directeur général des lanceurs est plus que déterminé à travailler pour une mise en place d'une politique pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Nous devons effectivement apporter des solutions. Nous allons aider les secteurs à s'agrandir, à s'améliorer. La pension s'était pour présenter Ancer, qui est une jeune institution qui vient de voir les jours, présenter ça devant les conseils économiques et sociaux et dire que l'Ancer a un rôle important à jouer pour promouvoir le bien-être des Congolais. Parce que les conseils économiques et sociaux travaillent pour le bien-être des Congolais et Ancer est un acteur majeur. Il faut qu'il le sache et qu'il nous soutienne, qu'on soit ensemble. Tout en déplorant les contrastes que présente notre pays aujourd'hui en matière énergétique, le directeur général des lanceurs a présenté la portée des réformes effectuées dans ces secteurs et leurs limites, la stratégie des lanceurs, ses perspectives, ainsi que ses attentes, lanceurs à cette occasion solliciter l'accompagnement du Conseil économique et social en vue de l'appropriation par les autorités politico-administratives du pays du combat de l'électrification des milieux ruraux. Je l'ai dit au sommaire, c'est bientôt la fin du calvaire pour les populations de la commune de Maloukou. Plus de 20 000 ménages vont bénéficier d'eau potable grâce aux efforts du gouvernement de la République à travers le ministère du Développement Rural. François Robota est allé se rendre compte de l'évolution des travaux du réseau de distribution d'eau potable dans cette partie de la capitale. Un reportage de Jean-Pierre Delodemazou. Plus de 20 000 ménages auront très bientôt accès à l'eau potable, ceci grâce aux efforts du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tussique d'Ichi-Lombo. Le ministre d'État en charge du Développement Rural, François Robota-Massoumbouko, l'a dit lors de sa visite le mercredi 27 octobre 2021 au chantier dans le quartier Kimpoko II. Selon le patron du ministère du Développement Rural, l'eau potable sera accessible à cette population dans deux semaines. Le président de la République nous a confié une mission au travers de son excellence Jean-Michel Samaloukonde pour que nous puissions rencontrer les besoins exprimés à la population. Aujourd'hui nous sommes à Maloukou, nous étions il y a peu le samedi passé au niveau du quartier Rouenzori dans la commune de Nalliement. Déjà la mission est la même, va se déployer là-bas pour aller étudier les possibilités d'approvisionnement en eau potable aussi dans ce quartier-là. François Robota a poursuivi sa visite dans la commune de l'Anthélé où la construction d'un réseau de distribution d'eau potable aux habitants des quartiers Maipembe, Ngamanzo et Kipoko I va commencer dès la semaine prochaine. A noter que ces travaux s'inscrivent dans un vaste projet du gouvernement qui consiste à desservir en eau potable les habitants des milieux urbano-ruraux de la ville de Kinshasa. Le ministre d'Etat en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda, a entamé des négociations avec la Robanque pour que les agents et cadres de la Société commerciale des transports et des ports puissent recouvrir les 207 millions de francs congolais que l'Etat congolais leur doit. Un reportage d'Angèle Mabiala et Lintoumba. Les négociations entre le gouvernement, la Société commerciale des transports et des ports et la Robanque sur la décote se sont poursuivis ces jours sous la direction de la ministre de l'Etat en charge du portefeuille. De 25% comme décote décidée avant sa venue au ministère du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna a pu arracher 18%. Ce qui fait gagner à ses vaillants travailleurs plus de 20 millions de dollars américains. Mais le numéro 1 du portefeuille n'est pas satisfaite. Il faudrait rabattre encore et encore. Nous nous sommes convenus, mais nous allons maintenant nous retrouver dans les noyaux pour matérialiser cela, sous forme maintenant d'un accord. Vous avez compris la cause de l'ASTP, que vous serez aussi les artisans de la relance de cette entreprise. En attendant un rabattement, l'intersyndicale ne cache pas sa joie. C'est-à-dire que l'ASTP aura gagné beaucoup plus. Donc c'est une bonne chose pour la relance de l'entreprise. Nous attendons la finalisation de ces dossiers et que l'Europe banque puisse créditer le compte de l'ASTP dans un délai le plus court possible pour permettre à ce que la paix revienne concernant l'entreprise. Si la société commerciale de transport et de port doit continuer à payer les arriérés de salaire et prendre en charge les retraités pour une sortie honorable, il faudrait donc une enveloppe consistante. Les négociations se poursuivent. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait d'une enveloppe de 207 millions de dollars américains et non 207 millions de francs congolais. Le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises a séjourné dans la ville de Nairobi, Mombasa au Kenya et dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. A la tête d'une forte délégation, Lambert Mendeo Malanga a échangé avec les autorités diplomatiques, les armateurs et les transitaires en prévision de l'ouverture des bureaux de représentation et du lancement des activités de cette société dans ces pays. Regardez. Durant six jours, le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mendeo Malanga, et le directeur général de la même entreprise, Cédric Tizayinga Kapumba, à la tête d'une forte délégation des lignes maritimes congolaises, ont mené plusieurs activités au Kenya et en Tanzanie. A Nairobi et à Mombasa, comme à Dar es Salaam, les dirigeants des lignes maritimes congolaises ont rencontré les responsables des missions diplomatiques congolaises avec qui ils ont échangé sur les différentes activités des lignes maritimes congolaises qui comptent élargir son champ d'activité à travers ces pays de l'Afrique de l'Est. Une autre série de rencontres était celle eue avec les armateurs, les transitaires et les opérateurs économiques. Afin d'échanger sur les activités actuelles et prochaines que compte mener ce géant de mer avec une expérience avérée de plus de quatre décennies. Une tournée qui s'est clôturée par des visites dans les installations portuaires. De retour au pays, le mardi 26 octobre 2021, le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mende Omalanga, a donné la raison majeure de cette mission de service effectuée au-delà du territoire national. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement de réouvrir de manière fluide les lignes maritimes qui desservent le commerce extérieur par les ports de transit de ces deux pays voisins, de façon à ce que nous puissions nous assurer que les navires que nous allons acquérir puissent desservir ces ports de transit. Engagé à être activement présent d'ici 2023 sur tous les ports africains par où transitent les cargaisons congolaises à l'import comme à l'export. FR des lignes maritimes congolaises, réellement un grand transporteur maritime, la direction générale des lignes maritimes congolaises, reste déterminée à matérialiser ces projets. Et puis la valorisation et la transformation des ressources minérales en République démocratique du Congo, c'est sous ce thème que s'est clôturé les travaux de la 5e édition de l'alternative Mining Indaba de la RDC, Défi et Perspectives. Ces travaux sont organisés par Saro autour des délégués des gouvernements nationaux et provinciaux, des entreprises minières, de la société civile et des partenaires au développement. Malou Mbella. Les challenges de cette 5e édition, c'est réussir les grandes idées qui puissent conduire le pays à construire des chaînes de valeurs pour se donner des avantages à tirer de ses ressources naturelles. Les maîtres mots souvent répétés par les panélistes, diversifier l'économie pour ne plus rester prisonnier des caprices et des fluctuations des produits miniers, transformer qualitativement tout en développant des compétences pour mieux attendre les dividendes, bref, industrialiser sans oublier de relancer les unités de production prospères jusqu'il y a peu. Parmi les intervenants, les représentants du ministère des Mines a énoncé les attentes du gouvernement. La valorisation et la transformation des ressources minérales en République démocratique du Congo portent défis et perspectives. C'est le thème central de cette 5e édition de l'alternative Mining Indaba RDC. Je reste persuadé que les échanges qui auront lieu entre experts aboutiront à des recommandations pertinentes et susceptibles de converger avec le contenu de la feuille de route. Les recommandations sont attendues à l'issue de ces travaux de la 5e édition de l'alternative Mining Indaba de la RDC, travaux organisés par l'Observatoire sud-africain pour la gouvernance des ressources naturelles en collaboration avec la coopération allemande et l'agence de l'église norvégienne. Le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État a procédé à l'ouverture de la conférence internationale sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en République démocratique du Congo placée sous le thème « Lutter contre toute forme de discrimination dans différents secteurs ». Selon les organisateurs, la femme est appelée à briser le silence. Sylvie Mouembo. Elles viennent de la Guinée-Conakry, de la République démocratique du Congo et du Sénégal pour exprimer leur ras-le-bol et dire non à la discrimination ainsi qu'aux violences faites à la femme. C'est au cours de la conférence internationale ce jeudi à l'hôtel Béatrice sur l'encadrement du leadership et des initiatives de la femme en RDC. Ce forum a connu ainsi la participation de l'ONG Imporing Roumaine International qui a permis aux femmes du monde et de la RDC de prendre conscience et de saisir davantage la portée du partenariat public-privé, certes un processus d'autonomisation de la femme africaine. La directrice du cabinet adjointe du chef de l'État chargée des questions juridiques et politiques, Nicole Tumba-Boatcha, met un accent particulier sur la présence des femmes dans la RDC. publica. Nous trouvons absolument à un moment chargé dans le processus de réalisation de la femme africaine. Nous avons aussi l'obligation morale de le mêler jusqu'à ce terme. L'ancienne ministre du Sénégal, Ngoné Ndaïe, l'ambassadeur Cheikh Keïta, la directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, Rose Masala et d'autres intervenants des différents panels ont souhaité l'émancipation rapide de la femme car celle-ci est porteuse sinon seule la femme est capable de soulever la montagne. Le modèle intégré, élaboré par la CRJL pour lutter efficacement contre les violences sexuelles basées sur le genre était au centre des échanges entre les différentes structures judiciaires, les magistrats, avocats, juges et police nationale congolaise. Un reportage de Christine Lenzo. Pour répondre efficacement à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, la CRJL propose aux acteurs sur terrain l'approche socio-écologique et holistique Au cours de cet atelier, les magistrats, les avocats, les juges, les policiers et le médecin et quelques associations qui luttent contre le VSBG vont bénéficier des connaissances et pratiques contenues dans ces modèles intégrés pour l'éradication du VSBG. Le centre de la CRJL qui est basé à Kampala qui a pour mandat politique de former et déterminé à accompagner les états dans la mise en œuvre de leur plan national de lutte contre le violences sexuelles et basé sur les genres et aussi déterminé à renforcer les capacités de tous les acteurs étatiques qui oeuvrent pour la prévention et la suppression des violences sexuelles et basées sur les genres afin que nous puissions rassurer qu'il y a tolérance zéro. Il fallait vraiment qu'il y ait des formateurs qui sont formés et parmi l'élite intellectuelle mais aussi des gens qui ont puni sur eux pour que toutes les femmes qui sont victimes ne se taisent plus telle en sorte que quelqu'un va les écouter et leur apporter le réconfort moral. Selon le directeur régional AI du centre de formation de la CRJL, Victor Mugarouka, avec ce modèle intégré, les victimes et les survivants des violences sexuelles et basées sur le genre auront droit à un service de qualité et réunis au même endroit avec des prestataires de qualité. Enfin, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social était face aux militants de son parti. Au cours de cette matinée politique, Augustin Kabouya a appelé ses militants à la vigilance suite à la situation politique après l'installation du nouveau bureau de la CENI. Alain Bikaï pour le reportage. Ils sont venus par milliers de tous les coins de la capitale pour répondre à l'invitation d'une matinée politique au siège de leur parti à l'IMETE. L'ANGER était détail vu l'actualité de l'heure. Le secrétaire général de l'IDP, Sogisien Kabouya, a notamment sujet après sujet recadré certaines mauvaises langues qui sont déterminées à saper l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilumbo. La sortie médiatique de certains cadres de l'opposition et les blocs patriotiques qui projettent une marche contre les institutions de la République a heurté ces irréductibles du parti présidentiel. Augustin Kabouya a tenu à rappeler qu'elle est expertise en cette matière d'occupation de la rue. L'IDPS peut donner des leçons à quiconque le veut. Quant à C, le secrétaire général a demandé à ses troupes de demeurer vigilants et de rester en position d'alerte, enfin de réagir en masse contre les blocs, la Mouka FCC et consorts. Les combattants très excités, prêts pour réagir dès que le mot d'ordre du parti est donné, sont plutôt répartis apaisés parce que bien éclairés par le secrétaire général du parti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Pour ceux qui l'ont pris en retard, le rappel des titres en visite officielle. Le président de la République a animé conjointement une conférence de presse avec son homologue israélien au cours duquel les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement pour le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Et puis, plus de 20 000 ménages vont bénéficier d'eau potable dans la commune de Maloukou. Le gouvernement de la République...